Bonjour à tous, je vais revenir sur l'exercice que je vous avais donné à faire sur les statistiques sur la situation actuelle du Covid-19. Et là-dessus, grâce à ça, je vais m'en servir pour vous faire un petit tuto sur Excel. Comme vous voyez ici, j'ai préparé un tableau qui va nous permettre de travailler un petit peu sur ces questions-là. Alors peut-être que c'est des choses que vous savez déjà faire, je sais que vous avez déjà fait un peu d'Excel en 6ème, mais peut-être pas tout ce qu'on va voir là, donc je vais vous montrer ça, et sinon ce sera un rappel, ce sera toujours pas si mal. Alors, je vais vous exposer un petit peu la situation, je vous avais mis ici une image du site, extrait du site Santé Publique France. Donc si on va sur le site Santé Publique France, voilà, on retrouve les chiffres clés mis à jour quotidiennement. Maintenant, j'ai les chiffres clés au 25 mars, puisque je fais cette vidéo le 26 mars. Et plus bas, on trouve d'autres choses, notamment ici, nombre de cas rapportés par région. Si je déroule ici, je trouve le nombre de cas en Auvergne-Rhône-Alpes, en Boulogne-Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, etc. En France métropolitaine, en Outre-mer. Et vous remarquerez que France métropolitaine, c'est différent du nombre de cas confirmés en France, puisque France prend en compte à la fois France métropolitaine et Outre-mer. Et on trouve également, plus bas, d'autres choses, des points, voilà. Et ce site-là, qui nous permet de trouver le nombre de personnes actuellement hospitalisées, le nombre de personnes actuellement en réanimation, ça faisait aussi partie des choses que je vous demandais. Et donc, on peut aller voir ici, le nombre de personnes actuellement hospitalisées, là aussi au 25 mars. On voit ici le total, pour la France, 12 072. C'est ici. On voit également par région, donc voilà, dans le département du Rhône, 570. Par région, par département. On a un autre site, enfin, c'est le même site, mais une autre page de ce site, pour les personnes en réanimation ou soins intensifs. Là aussi, au 25 mars. On a par ville, par région, etc. Et ici, pour la France entière, c'est-à-dire, on a 2935 personnes en réanimation. Voilà. Et sinon, il fallait également aller chercher des informations sur Wikipédia pour avoir les populations. Donc là, je suis sur l'article qui concerne la France. Si je descends, je vais trouver ici, dans toutes les informations, la démographie. Et dans la démographie, je trouve, gentilet, c'est comment on s'appelle, comment on appelle les gens qui habitent là. Et la population totale, 67 795 000 habitants. Il est précisé que c'est au 1er janvier 2018. C'est la date du recensement auquel cette estimation a été faite. Et c'est important, bon, il faut savoir que ça évolue. Donc voilà, c'est important d'écrire normalement à quelle date on prend les informations. Donc, à partir de ce questionnaire-là, que je vous avais fait faire, à partir de cette activité, on va travailler un petit peu sur Excel. J'ai reporté ici toutes les informations que j'ai trouvées. Vous voyez, par région, la population, donc trouvée sur Internet, avec la date du recensement quand c'est nécessaire. Et ici, le nombre de cas confirmés au 23 mars, le nombre de décès au 23 mars. J'ai pris les informations que je vous avais envoyées, celles qui étaient dans le document sujet, ici. Ce sont exactement ces chiffres-là. Et en dessous, j'ai fait un autre tableau avec les informations par région. Et cette fois, j'ai pris la date du 25 mars, puisque à la date où je fais cette vidéo, les données du 23 mars ne sont plus disponibles. Et comme vous, vous avez certainement fait votre travail, vous l'avez fait à différentes dates, peut-être que vous n'avez pas trouvé les données pour le 23 mars. Donc, ce n'est pas grave, simplement, c'est important d'écrire de quoi on parle. Que là, on est en train de calculer pour le 25 mars, alors qu'ici, c'est pour le 23 mars. Bon, il n'y a pas une grosse différence, mais forcément, ça évolue un petit peu au jour le jour. Ce tableau, je vais le mettre tel quel vierge en lien, dans la description de la vidéo. Vous pourrez le télécharger et je vous demanderai de travailler dessus. Donc, allez-y, vous pouvez le télécharger maintenant, et vous pourrez comme ça travailler dessus en même temps que moi, je vous explique ce qu'il faut faire. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi essayer de le refaire à partir de rien, partir de vous-même et faire entièrement le tableau. Bon, voilà, pour gagner un peu de temps, je pense que vous serez content de pouvoir le télécharger comme ça. Alors, on va commencer par les premières questions que je posais. Quelle proportion de la population française représente les malades du Covid-19 confirmés ? Et quelle proportion de la population française est décédée du Covid-19 ? À la date du 23 mars, donc. Ce sont les cases que j'ai mises ici. On voit que la ligne France est ici. Là, j'ai créé un tableau pour la proportion de malades par rapport à la population totale. Et là, pour le nombre de décès par rapport à la population totale. Et à chaque fois, j'ai mis trois colonnes. Une colonne pour exprimer la proportion sous forme décimale. Une colonne pour l'exprimer sous forme de pourcentage. Et une colonne pour l'exprimer sous forme de pour-mille. Puisque vous avez vu dans la vidéo précédente que je vous ai envoyé, qu'on a des nombres assez petits. Donc, on va plutôt préférer l'exprimer sous forme de pour-mille. Bien. Alors, allons-y maintenant. En gros, tout ce qu'il y avait à faire pour cette activité, ce n'était pas très compliqué au niveau mathématique. Les calculs, c'est toujours les mêmes. C'est toujours des fractions, c'est toujours des divisions. Ce qu'il fallait faire, c'était rechercher les bonnes informations. Et donc, bien comprendre les manières de poser les questions. Vous avez certainement remarqué que je ne pose pas les questions toujours de la même façon. Ça, c'était intentionnel. C'était pour vous faire réfléchir. Qu'est-ce qu'on demande ? Donc, ces deux premières questions étaient assez simples. Quelle proportion de la population française représente les malades du Covid-19 ? Et quelle proportion de la population française est décédée ? Eh bien, on cherche donc le nombre de malades par rapport à la population. Alors, le nombre de malades, c'est cette case-là. Nombre de cas confirmés par rapport à la population totale, c'est cette case-là. Donc, on a environ 19 800 cas confirmés sur un total de 67 millions d'habitants. 67 800 000 habitants. Alors, pour connaître la proportion que ça représente, je vais aller dans cette case-là. Je commence par la forme décimale. Et je vais taper ici, dans la barre de formule, la formule suivante. Égal, pour dire que je veux une formule. Ensuite, je vais aller chercher le nombre de cas confirmés, c'est-à-dire la quantité qui m'intéresse. D'accord ? Donc, c'est quantité considérée divisé par quantité totale. Ici, ce sera donc le nombre de malades divisé par la population. Donc, le nombre qui m'intéresse, c'est dans cette case-là. Donc, je vais simplement cliquer sur cette case. Vous voyez qu'elle se met en surbrillance en bleu. Et ici, s'inscrit le numéro de la case D5. Ensuite, je veux que ce nombre-là soit divisé. Donc, je vais écrire « slash » pour diviser par le nombre d'habitants en France, la population. Donc, c'est cette case-là. Je clique dessus. Je vois qu'il s'inscrit ici B5. Et la case se met en surbrillance en rouge. Et là aussi, j'ai la formule qui s'écrit « égale D5 sur B5 ». Et Excel, si j'appuie sur « entrée », Excel va me faire le calcul. Et il me trouve ce nombre-là, qui est un grand nombre. Enfin, qui est un grand nombre, qui a beaucoup de chiffres après la virgule. Alors, on va régler un petit peu ça. Vous voyez qu'ici, il est écrit « standard ». Ça, c'est le format de la case. Alors, on va aller régler ce format. On veut que ce soit un nombre. On veut que Excel le considère comme un nombre. Alors, je clique dessus. Et vous voyez que, tout de suite, il me dit, il me met un nombre, mais avec seulement deux chiffres après la virgule. Donc ça, c'est par défaut. C'est toujours comme ça. Alors, je vais utiliser ces cases-là. Je veux ajouter une décimale pour voir un chiffre de plus. Alors, c'est un zéro. Encore un chiffre de plus. Encore un chiffre de plus. J'ai 0,00029. Je peux aussi choisir directement combien de chiffres après la virgule je veux. Pour ça, je vais sur la case. Je clique droit. J'ai un menu déroulant. Je vais aller chercher « format de cellule ». Là, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre avec différentes options ici, différents onglets. Je vais aller dans l'onglet « nombre ». Là, je peux à nouveau choisir les catégories. C'est exactement les mêmes que ce qui était là-haut quand j'ai choisi tout à l'heure. On est déjà sur « nombre » puisque je l'ai déjà décidé. Et je voudrais avoir huit décimales. Huit chiffres après la virgule. Donc, je vais écrire ici « huit ». Je clique sur « OK ». Et j'ai maintenant un nombre avec huit chiffres après la virgule. Alors, c'est un exemple. Vous pouvez choisir d'en avoir seulement six si vous voulez, ou douze. Mais voilà, je mets huit. Ça me paraît pas mal. C'est simplement pour voir à quoi ça ressemble. Bien. Alors, cette forme décimale, elle est un peu compliquée. Voilà, ça ne représente pas grand-chose. C'est un peu difficile de se dire « j'ai une proportion de 0,0002928 ». Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on va plutôt l'exprimer en pourcentage. Et après, en pour mille. Alors, pour l'exprimer en pourcentage, vous savez que pour avoir le pourcentage, à partir de la forme décimale, il faut, en quelque sorte, multiplier par 100. C'est-à-dire décaler les chiffres de deux cases. De deux rangs. Donc, je vais simplement écrire dans cette case-là, ici, dans la barre de formule, je vais écrire « égal ». Je vais aller cliquer sur cette case-là. Et je vais lui dire de multiplier le nombre qu'elle trouve ici par 100. Donc, petite étoile pour dire « multiplié », 100. Et donc, il me donne un autre nombre, qui est celui-là, mais multiplié par 100. Et là, j'ai 0,029. Donc, je trouve que j'ai 0,029 et des poussières pour 100 de malades dans la population française. Ça va jusque-là ? Là aussi, je peux régler le nombre de chiffres après la virgule. Je peux en enlever. Si je veux avoir seulement 3 ou 4 chiffres après la virgule, voilà, je peux l'écrire comme ça. Là, j'ai 4 chiffres après la virgule. Je peux aussi... Je vais supprimer ça. J'ai une autre manière pour trouver le pourcentage. Je peux dire que, ici, je vais mettre exactement la même valeur que la case d'à côté. D'accord ? Le même nombre. Mais, cette fois, je vais lui demander de l'écrire sous forme de pourcentage. Donc, je vais aller chercher, ici, le format pourcentage. Et, tout seul, il va transformer le nombre que j'avais en un nombre de pourcentage. Un pourcentage. J'ai environ 0,03. Alors, si je trouve que ce n'est pas assez précis, là aussi, je peux rajouter des chiffres après la virgule. 0,0293. Tout à l'heure, j'avais 0,03. Je recommence. Parce qu'il avait arrondi le 2 au chiffre supérieur, puisqu'il sait, lui, que derrière, c'est un 9. Voilà. Normalement, c'est 29. Il a mis 3 au chiffre des centièmes. Bon. Imaginons que je veux mon pourcentage avec 4 chiffres après la virgule. Voilà. Je fais comme ça. Donc, là, vous avez compris, j'ai juste écrit dans ma barre de formule, ici, j'ai écrit égal la case d'à côté. Donc, c'est exactement le même nombre. Mais, cette fois, c'est Excel tout seul qui a calculé combien ça fait en pourcentage. Et donc, il dit, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, il dit que 0,00029, c'est égal à 0,029%. D'accord ? Donc, c'est strictement égal. Ce n'est pas une multiplication. Ce n'est pas 100 fois plus grand. C'est vraiment la même chose, mais là, exprimé sous forme de pourcentage, donc exprimé sous forme d'une fraction de dénominateur 100. Donc ça, voilà. Là, c'est la méthode un peu... On va dire que c'est la méthode fainéant. On va aller plus vite, tout simplement. Je demande à Excel de le mettre sous forme de pourcentage. Pour les pour 1,000. Alors là, par contre, Excel ne connaît pas pour 1,000. Il n'y a pas ça, ici. Alors, il ne connaît pas. Si, sûrement dans les options avancées. Mais ça, moi, je ne sais même pas faire. Je ne vais pas vous dire ça. Pour les pour 1,000, je vais faire comme j'avais fait tout à l'heure pour les pourcentages. Je vais aller chercher ici, cette case-là. Et je vais écrire multiplié par 1,000 pour avoir un chiffre qui sera la proportion de malades dans la population exprimée en pour 1,000. Donc, par rapport à 1,000 habitants. J'ai ici 0,29 malades sur 1,000 habitants. 0,29, 0,3, si j'arrondis, globalement, ça fait presque un tiers. Presque un tiers, ça veut dire presque un tiers par rapport à 1,000. Donc, ça voudrait dire que j'aurai presque un habitant sur 3,000 qui est malade en France à la date du 23 mars 2020. Donc, 1 habitant sur 3,000. On pourrait comparer avec d'autres maladies pour voir combien ça fait, mais c'est pas mal. Beaucoup, quand même. Et c'est pas fini. Bon. Ici aussi, je vais demander combien de chiffres après la virgule je veux. Alors, je vais retirer des décimales, je n'ai pas besoin d'en avoir autant. Je vais garder 3 chiffres après la virgule. Voilà, ça me donne 0,293 pour 1,000. Bien, jusque-là, ça va ? Alors, je vais pouvoir faire la même chose pour les décès. Forme décimale. Donc, forme décimale, je vais simplement aller chercher ce qui m'intéresse, le nombre de décès, divisé par la population totale. Voilà. Alors, j'ai ici un nombre qui s'affiche sous cette forme-là, 1,268. Et là, je retrouve, comme dans la vidéo précédente, comme sur la calculatrice, je retrouve E, moins 0,5. Donc, vous vous souvenez, ça veut dire que le 1 qui est ici, au rang des unités, en réalité, il sera au cinquième chiffre après la virgule, donc au rang des cent millième. Bon, c'est ça que signifie le moins 5. On va pas s'occuper de ça ici. Ce qui va nous intéresser, c'est la forme en pourcentage et en pour mille. Alors, pour ça, au lieu de refaire le même calcul, je vais faire, je vais tricher un peu, je vais copier les deux formules, les deux cases que j'ai ici. Donc, je les sélectionne toutes les deux, et je vais faire CTRL-C sur le clavier, ou alors, clic droit, copier. Vous voyez que ça se met en surbrillance, là, ça clignote, il y a des pointillés qui tournent, en fait. Je vais aller les coller où je veux. Alors, attention, c'est pas le nombre qui va se coller, mais c'est la formule. Vous voyez qu'ici, dans cette case-là, j'avais pris la case F5, dans l'autre case à côté, j'avais pris F5 multiplié par mille, d'accord ? Donc, Excel va tout seul copier la formule, mais en la décalant. C'est-à-dire que, ici, cette case-là, elle se rapporte à la case qui est immédiatement à gauche. Eh bien, si je copie ça, et je viens le coller dans cette case-là, eh bien, ça va se rapporter à la case immédiatement à gauche aussi, donc c'est-à-dire celle-ci. Allons-y, je fais CTRL-V, ou alors, coller. Alors, je colle tout. J'ai, ici, de nouveaux nombres. Et vous voyez que, si je double-clique sur cette case, j'ai, ici, égal I5. I5, c'est ma nouvelle formule, il a compris tout seul, le logiciel a compris tout seul, qu'il fallait prendre en compte la case immédiatement à gauche, donc c'est-à-dire I5. D'accord ? Et là, si je double-clique, je vois I5 multiplié par mille. Donc là aussi, il a compris tout seul qu'il fallait prendre en compte la case qui était ici, donc la case qui était deux cases à gauche. De la même façon qu'ici, on s'adressait à la case deux cases à gauche. D'accord ? Donc ça, c'est les options intéressantes sur Excel. Vous voyez qu'il a également copié le format. Donc ici, j'ai bien mon nombre en pourcentage avec quatre chiffres après la virgule. Là, j'ai bien mon nombre avec trois chiffres après la virgule sous forme de nombre. Là, sous forme de pourcentage. Vous voyez le format ici. Et là, nombre. D'accord ? Et il a également supprimé la petite bordure qui était ici. Alors ça, c'est des dommages collatéraux, on va dire. On peut la refaire en allant chercher ici les bordures. Donc ça, c'est pas trop des maths. C'est de la mise en forme. Mais c'est toujours intéressant de savoir mettre en forme. Voilà. J'ai reformé ma bordure. Bon, maintenant, donc là, j'ai fait, pour l'instant, c'est un peu long, mais c'est pour vous expliquer. J'ai fait la première question et la deuxième question. Quelle proportion de la population française représente les malades du Covid-19 confirmés ? Et quelle proportion de la population française est décédée du Covid-19 ? Donc j'ai donc une proportion de 0,293 pour 1000 de la population qui est malade, qui était malade au 23 mars, et 0,013 pour 1000 qui en était mort. Et ensuite, les questions suivantes étaient, même question pour l'Italie et la Chine. Alors, j'ai préparé ici une ligne pour l'Italie, une ligne pour la Chine, avec, dans la colonne population, la population que j'ai trouvée sur Internet. Dans la colonne cas confirmés, c'est les informations que je vous avais envoyées. Décès, pareil, c'était écrit dans le tableau qui était ici. Alors, il fallait lire les petites lettres, mais voilà, il fallait chercher les informations. Et, comme tout est bien organisé, je vais pouvoir ruser. Je n'ai pas besoin de refaire tout le travail que j'ai fait. Je vais aller chercher, je vais aller utiliser les formules que j'ai déjà écrites, et les copier-coller. Alors, comme tout à l'heure, je peux faire copier, et ici, coller. D'accord ? Ou alors, j'annule, ou alors je peux faire autrement. Je peux simplement tout sélectionner, et utiliser le petit carré vert qui est ici. Vous voyez, quand je passe ma souris dessus, ici, quand je passe ma souris dessus, la souris devient une petite croix noire. Là, j'ai une croix blanche, normalement, quand je viens dessus, j'ai une petite croix noire. Eh bien, si je clique à cet endroit-là, et je maintiens cliqué pour glisser plus bas, eh bien, le logiciel va prendre les formules qui étaient dans la ligne sélectionnée, et il va les décaler vers le bas. Et vous voyez qu'il décale la formule. Donc, pas seulement, il ne fait pas que copier-coller les nombres, mais il décale la formule. Donc ici, si je double-clique sur cette case-là, par exemple, vous voyez qu'il est bien allé chercher la population et le nombre de cas de la même ligne, donc la ligne Italie. Donc, je peux lire ici qu'en Italie, j'ai une proportion en pourcentage de 0,098% de malades et 0,98% pour mille, pardon, 0,98% pour mille de décédés par rapport à la population totale. Alors, c'est une proportion. Vous voyez qu'on n'a pas la même population en France et en Italie. Donc, juste en lisant comme ça, ce n'est pas suffisant pour dire qu'il y a plus de morts en Italie qu'en France, mais, simplement, on peut lire que proportionnellement, il y en a plus. Alors, en réalité, si je vais regarder le nombre de morts, oui, j'en ai carrément plus de morts en Italie qu'en France. Pour la Chine, maintenant, ici, c'est pareil. le logiciel a copié la formule et il sait que la formule s'applique aux cases qui sont dans la colonne B même ligne que cette case-là et colonne D même ligne, donc ligne 7. Bon. Et donc, il a sélectionné ces deux cases, il a fait son calcul et il me dit que j'ai un pourcentage de malades par rapport à la population. Oui, je me suis trompé quand j'ai dit pour l'Italie tout à l'heure. C'est le nombre de malades, pas le nombre de morts. Mais bon. Le raisonnement était le même. Ici, le nombre de malades dans la population, la proportion, pardon, de malades dans la population est de 0,0058%. C'est-à-dire 0,058 pour 1000. Alors, c'est le nombre de malades en cours, pas au total. C'est le nombre de malades actuels. On voit que, en Chine, il y a une proportion de malades qui est bien inférieure à la proportion en France. Alors, si je vais regarder ici, je vois que, oui, effectivement, effectivement, non, pas du tout. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a moins de malades. Il y a, au contraire, beaucoup plus de malades. J'ai 81 000 malades en Chine, alors que je n'en ai que presque 20 000 en France. Mais la proportion est beaucoup plus basse. Pourquoi ? Parce que ces nombres-là, ils se rapportent à la population totale. Par rapport à la population totale, qui est beaucoup plus grande en Chine, d'accord ? On est à 1 400 000, alors qu'en France, 1 400 000, alors qu'en France, on n'est qu'à 67 millions. Donc, comme la population chinoise est beaucoup plus grande, même si le nombre de malades est plus grand, en proportion, ça représente moins, une plus petite proportion de la population. D'accord ? Et pour les décès, c'est pareil. On peut venir ici. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, alors là, c'est le nombre de décédés au total, cumulé sur l'ensemble de la période de maladie. Eh bien, on voit que là aussi, le nombre de décès en Chine est beaucoup plus faible que le nombre de décès en France. Alors, un petit point pour remettre tout ça dans le contexte. À la fin, je vous demandais quelles conclusions on peut faire. Moi, je fais mes conclusions au fur et à mesure. Là, vous voyez, je vous explique au fur et à mesure ce qu'on peut lire de ces chiffres. Il ne s'agit pas juste de donner des chiffres, il s'agit de les interpréter, de comprendre ce que ça signifie. Ici, j'ai un nombre de malades qui est plus faible qu'en France. Pardon, une proportion de malades qui est plus faible qu'en France. Alors, vous savez sans doute si vous avez suivi l'actualité que la maladie s'est déclenchée d'abord en Chine. Donc, c'est normal qu'en Chine, il y a eu une grosse vague de malades et ensuite, ça a baissé, il y a eu des guérisons. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait moins de malades, on n'est plus sur un pic. C'est normal ici qu'on lise que la proportion de malades aujourd'hui, en ce moment, c'est-à-dire le 23 mars, la proportion de malades est plus faible que la proportion de malades en France. C'est logique puisque la Chine a déjà commencé sa phase de guérison, de rémission. Par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est que la proportion de morts en Chine est plus faible aussi. Et les morts, eux, ils ne sont pas revenus. Donc, c'est cumulé. Je suis désolé, c'est peut-être un peu brut, c'est vrai qu'on parle de malades et de morts, c'est brutal, mais autant se confronter à la réalité en face, je pense. Je sais que ça peut vous choquer un petit peu, mais c'est exactement ce qu'on est en train de vivre pour de vrai, donc il faut vraiment en avoir conscience. Voilà. Donc ici, la proportion de morts est beaucoup plus faible en Chine qu'en France. Et ça, ça veut dire quoi ? Comment on peut interpréter ça ? Une façon de l'interpréter, c'est de se dire que la Chine a réagi très vite, ou alors la Chine avait plus d'hôpitaux et a permis, a réussi à mieux traiter les cas et à empêcher des gens de mourir. Différentes choses, ou avait plus de masques pour éviter la transmission. Bon, je ne sais pas quelle est l'interprétation, il y en a peut-être plusieurs, il y a plusieurs hypothèses, mais c'est sûrement une combinaison de toutes ces hypothèses-là qui donne la vraie interprétation. Je ne vais pas m'avancer sur des interprétations, j'essaye de vous expliquer comment on peut interpréter, mais je ne vais pas vous donner la réponse parce que je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas expert en la matière, mais voilà, on peut voir déjà que la différence entre ces deux proportions-là, elle signifie clairement qu'il y a eu en proportion beaucoup moins de décédés en Chine qu'en France. et donc certainement, comme c'est cumulatif et comme la Chine est touchée depuis beaucoup plus longtemps, c'est certainement qu'ils ont réussi à endiguer le processus beaucoup plus vite que la France. Alors attention, encore une fois, c'est la proportion. Si je vais regarder le nombre de morts, j'ai 3000 morts en Chine alors que j'en suis seulement à 860 en France. Alors aujourd'hui, on a dépassé la barre des 1000, mais pour l'instant, à l'époque où j'ai pris les chiffres, c'était 860. En Italie, par contre, en Italie, j'ai 5476 morts contre en Chine 3276. Donc vous voyez qu'ici, il y en a beaucoup plus, même en nombre, alors que la population est beaucoup plus faible. Si vous allez voir ce que ça donne sur les proportions, vous voyez qu'on a 0,09 pour 1000 en Italie et 0,002 en Chine. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment une très très grosse différence. C'est quasiment multiplié par 50, d'accord ? En proportion. Bien. Alors, je suis un peu perturbé parce qu'ici, il me manque encore ma ligne du bas, donc je vais aller refaire toutes mes bordures, voilà, toutes les bordures extérieures. Voilà. Alors, ça c'était pour la première partie, c'est déjà un peu long. Vous voyez que je peux aussi utiliser ce tableau pour aller chercher les mêmes informations, mais pour le monde et l'Europe, les deux lignes qui sont ici, que j'ai mises dans ce tableau, mais je ne vous les avais pas demandés, mais voilà, ça peut nous intéresser. Là, on peut lire assez simplement certaines choses. La proportion de morts dans le monde au total est similaire à la proportion de morts en Chine. La proportion de malades dans le monde au total est plus faible que la proportion de malades actuellement en France, en Italie ou en Chine. Pourquoi ? Parce que là, c'est les pays touchés, mais il y a encore plein de pays qui, heureusement, ne sont pas touchés. Donc, voilà, en Amérique du Sud, il y a très très peu de pays touchés, donc forcément, ça fait baisser la proportion de personnes malades dans le monde. Voilà, ici, j'ai la proportion de malades en Europe, ici, j'ai la proportion de morts en Europe. Ensuite, il y avait d'autres questions que je vous posais. Quelle proportion des cas confirmés dans le monde représentent les cas chinois ? Donc là, il fallait aller chercher, je vous ai fait une ligne ici, il fallait aller chercher cette fois le nombre de cas en Chine par rapport au nombre de cas dans le monde. Donc, je vais aller chercher le nombre de cas en Chine, c'était cette case-là. Donc, je vais l'écrire ici, égal le nombre de cas en Chine divisé par par rapport au nombre de cas dans le monde. et je trouve que ça fait 0,24. Donc là, de tête, je peux dire que ça fait 24%. Si je prends le même format que j'avais là, d'accord, je reprends ces deux cases-là, je fais copier et ici coller, vous vous souvenez, comme tout à l'heure, il va copier la formule et le format. Donc ici, j'ai un format en pourcentage avec 4 chiffres après la virgule, ici un format en nombre avec 3 chiffres après la virgule et ça me donne ici 24%, c'est-à-dire 241 pour 1000. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la proportion de malades en Chine par rapport au nombre de malades dans le monde, c'est 24%. Autrement dit, 24% des malades du monde sont des Chinois. et on peut aller faire les mêmes choses pour tous les autres cas qui sont ici. Alors, je vais vous laisser faire, je ne vais pas tout vous montrer. Donc là, je vais tout remplir et ensuite, je vais étirer avec la petite flèche, avec la petite croix noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada